Parlez-nous un peu de votre histoire avec la musique. Comment vous vous trouvez dans la musique ? Oui, on va dire que le petit malo et la musique ont toujours marché ensemble. Parce qu'au départ, moi je suis beaucoup plus dans le football à l'époque. Et dans ces clubs de foot où je jouais, j'étais toujours l'animateur. Celui qui vêtait un peu de show avant les entraînements et après ou pendant les voyages. Donc j'ai toujours fait football. Vous avez joué dans quel club, petit malo ? Oui, j'ai joué dans le sport-études. Sport-études avec l'AT congolo, un international camerounais actuellement. Et on avait fait un casting avec Zambouanguissa à l'époque. Ils sont partis, j'ai fait Saint-Etienneau. Donc j'ai joué jusqu'en D2 régional. Super. Oui. Donc le football aussi, c'est votre première passion ? Oui, je crois que c'était ma première passion. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Des illusions totales après ? Oui, je lui ai dit que j'ai eu une blessure, une blessure au genou droit qui m'a mis hors des stades. Mais on voit que la musique était juste à côté. Oui, il y a eu beaucoup d'encouragement aussi. Déjà même dans le football, pour mon sortie, parce que le foot n'est pas facile au Cameroun, il fallait faire des animations. On ne vint pas beaucoup d'argent quand on est footballeur au Cameroun. C'est pas facile. Dans nos championnats, c'est pas facile pour tous ces jeunes. Comme ça, oui. Donc il fallait faire quelque chose de parallèle. Donc le jeudi, le vendredi, avec mon groupe d'animation, on allait faire des animations, des mariages parfois aussi. Mais est-ce que vous avez appris à chanter ou alors c'était vraiment des animations de façon spontanée comme ça ? Oui, déjà on va dire que chez nous, on ne force pas, on n'a jamais rien forcé. Moi déjà, étant au lycée et au collège, je faisais des reprises. J'ai fait gagner le collège adventiste à l'époque avec une chanson, une interprétation du grand frère Prince Aimé, Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Oui, on avait gagné. On peut faire cette chanson, on est vendredi, tout est permis. Oui, pourquoi pas. Viviane, c'est toi, on y va. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as tourné les peaux jours. Oh, Viviane, oh, oh, Viviane, oh. Tous les jours, elle me dit, donne-moi la somme d'argent que j'utiliserai pendant la semaine. Je lui donne mon argent, le lendemain revient encore. Dodo, pardon, chérie, l'argent que tu m'avais donné. Mais c'était à l'époque, je faisais 5e et on avait gagné les soirées culturelles. Et on nous dit qu'à cette époque-là, on vous appelait le prince aimé du collège adventiste, c'est vrai ? On va dire ça comme ça, donc ça fait pas mal d'années. J'aimais bien la chanson, elle était en vogue et je jouais bien le prince aimé avec les lunettes et puis des gens qui me tenaient. Super. Et puis après, c'est l'éveillé aussi, vous l'avez dit, avec le groupe. C'était un groupe de combien de jeunes ? Vous avez constitué le groupe de quelle façon ? Oui, on était assez nombreux. Il y a beaucoup d'autres qui ont continué aussi dans la musique déjà dans le boulet qui se sont lancés. Je pense à la mascotte Mimbo, Petit Anguissa, Ramatoulaï et tout. On était pas mal, donc on se retrouvait tous les jeudis à partir de 20h parce qu'il ne manquait pas d'éveillé. Donc pour vous, quand il n'y avait pas d'éveillé, c'était un peu triste. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des gens qui meurent, qu'on organise des éveillés, ça vous permettait de vous exprimer ? Oui, on va dire ça comme ça. Mais il y avait aussi des trucs, il n'y avait pas que d'éveillés, il y avait aussi des événements en mariage avec le temps. On avait besoin de nous pour mettre le chaud un peu partout. Et même quand on ne sortait pas, on se retrouvait et on essayait de faire un petit chaud en consommant peut-être nos sachets et tout. Oui, on était content. En consommant, vous sachez. Mais est-ce que les gens vous acceptaient ? C'est-à-dire que dans des veillées comme ça, on a plus besoin d'écouter de la musique religieuse, vous débarquez là avec un teintama. Est-ce que les gens vous acceptaient dès le départ ? Non, rien n'a été facile au départ. Rien n'a été facile, il fallait s'imposer. Et déjà, moi, j'avais ma rage avec moi. Si j'étais le leader de mon mouvement, c'est pas parce que j'étais peut-être le plus bon, le plus intéressant, non. Mais c'est que j'avais que cette fougue-là, j'avais que cette rage et tout le monde me suivait. Parce que quand je disais aux gars, même si la chorale-là ne veut pas finir, nous, on s'impose. Donc, on s'imposait et avec le temps, le public nous a adoptés. Vous attendiez des expériments à la fin de la prestation de la chorale pour prendre le relais et prendre l'adaptation. Oui, justement, parce que la chorale, avec son temps, il chantait jusqu'à minuit, je pense. À partir de minuit, nous, on prenait la relève. Et on prenait de minuit jusqu'au matin. Tout à l'heure, on parlera de...